Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tutoriel qui est le premier d'une série de tutoriels qui sera consacré au travail collaboratif à distance pour les musiciens. Alors dans ce tutoriel spécifiquement, on va traiter déjà de la problématique de la synchronisation des fichiers et on va parler très précisément de l'installation des outils de synchronisation. On verra après dans d'autres vidéos comment travailler avec ces outils de synchronisation, mais déjà il faut installer dans un premier temps ces outils sur vos ordinateurs afin de pouvoir travailler à distance avec les autres musiciens. Donc voilà, pas plus de blabla, on enchaîne directement avec les vidéos sur l'ordinateur. La première vidéo, donc cette vidéo va traiter de l'installation des clients de synchronisation bidirectionnelle qu'on connaît maintenant sous le mot de cloud. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les fichiers que vous avez dans votre ordinateur, lorsque vous allez les modifier vont être envoyés vers un serveur et que les fichiers que d'autres ont dans leur ordinateur vont être aussi envoyés vers ce serveur et que ce serveur va ensuite répartir les modifications que vous avez faites sur les ordinateurs des autres et les modifications que d'autres ont faites sur votre ordinateur. On verra dans une prochaine vidéo comment travailler avec ça, mais déjà on va s'occuper d'installer tout ça. Donc allons-y pour l'installation de ces clients de synchronisation. Et bien le plus simple déjà c'est de faire un petit tour des principaux services proposés. Donc vous avez évidemment le plus connu c'est Google Drive. Juste derrière vous devez avoir Dropbox. Pour les utilisateurs d'outils Microsoft vous avez aussi One5. Vous avez FileCloud, Box, le service de Amazon Drive et celui que moi je vais utiliser donc qu'il s'agit de Nextcloud. Alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour tous ces services vous aurez besoin d'avoir un compte utilisateur auprès du fournisseur de services. Donc de toute façon avant même de vous lancer dans l'installation des outils, pensez à vous munir de votre login et de votre mot de passe de compte, que ce soit votre compte Google Drive, Dropbox, FileCloud, Box, Amazon ou Nextcloud. Voilà. Alors allons-y. Donc moi je télécharge la version bureau. Je suis sous Windows 10 donc j'ai juste à cliquer ici pour que le téléchargement se lance. Si vous êtes sous OSX ou sous Linux, n'hésitez pas à utiliser les deux autres liens. Voilà. Une fois téléchargé le client, et bien c'est très simple. Vous double cliquez, vous l'installez tout simplement. Suivant, suivant. Alors une fois le client installé, vous pouvez lancer Nextcloud ou lancer Google Drive ou autre. Vous voyez qu'on a un petit icône qui s'affiche en bas ici, qui va nous indiquer ensuite l'état de notre synchronisation. Je me connecte à mon serveur. Donc avec Nextcloud, quand vous rentrez l'adresse du serveur, il vous ré-ouvre le navigateur pour vous inviter à vous connecter, à valider la connexion en ligne via le navigateur internet. Donc avec Nextcloud, voilà, je me connecte, je clique sur se connecter. Je rentre mon login, qui est ici un utilisateur spécialement créé pour le tutoriel. Donc je rentre le mot de passe, je me connecte. Et vous voyez qu'il me demande si je veux autoriser cet accès. Donc je dis oui, grand accès. Et maintenant, il me stipule que mon client Nextcloud a validé la connexion et que je peux donc me connecter. Alors pour Nextcloud, la fenêtre de configuration suivante se découpe en deux parties. Donc la partie du haut, la partie serveur, c'est ce qu'il y a à distance. Vous allez donc choisir dans les contenus qui sont à distance, lesquels vous voulez rapatrier, lesquels vous voulez mettre sur votre disque dur. Donc moi, je vais travailler un dossier qui s'appelle Collaborative Work et qui a déjà été créé sur mon serveur par d'autres utilisateurs. Je vais rejoindre en fait ce dossier-là si vous voulez. Donc je clique sur OK. Dans la partie du bas, c'est la partie qui est sur votre ordinateur, dans laquelle vous allez rentrer l'emplacement sur votre disque dur. Vous voulez sauvegarder vos données. Alors moi, j'ai déjà créé un dossier dans mon dossier utilisateur. J'ai déjà créé un dossier Nextcloud, voilà, que je sélectionne. Et il me demande ensuite si je veux conserver les données locales ou si je veux réinitialiser la synchronisation, c'est-à-dire supprimer complètement les données locales et puis n'utiliser que les données distantes. Alors dans un premier temps, vous serez peut-être obligé, vous pour votre première réinitialisation, tout simplement de faire réinitialiser la synchronisation. Moi, je vais garder les données locales puisque j'en ai déjà et j'ai plus qu'à cliquer sur Connexion. Et voilà. Donc là, le client se lance, vérifie l'état des fichiers distants et l'état des fichiers sur mon disque dur. Et vous voyez qu'en fait, mes fichiers sont du coup synchronisés. Ça, c'est ce qu'il y a sur mon disque dur et qui est synchronisé avec le contenu sur le serveur. Si je ferme cette fenêtre, la synchronisation apparaît ici. J'ai juste à recliquer pour la réouvrir et accéder à nouveau à mes paramètres. Alors on va approfondir un petit peu cette fenêtre de configuration. Vous voyez qu'ici, vous avez une liste d'activités. C'est tout ce qui a été synchronisé entre votre disque dur et le serveur. Dans la roue crantée, vous avez différentes options, notamment l'option lancée au démarrage du système. Alors il faut savoir que si vous avez une connexion qui n'est pas très très bonne, lancer l'outil de synchronisation Nextcloud ou Google Drive ou autre au démarrage de votre système, ça peut vraiment plomber votre bande passante puisque la première chose que va faire l'outil de synchronisation, c'est de synchroniser. Donc du coup, il va peut-être envoyer ou recevoir beaucoup de fichiers au moment où vous allez démarrer votre système. Donc ce n'est pas toujours intéressant d'avoir cette option coché. Vous pouvez par exemple plutôt vous dire que vous lancez votre client de synchronisation au moment où vous allez vous coucher. Et comme ça, la synchronisation se fait pendant que vous dormez et vous revenez. et votre version locale sur votre disque dur chez vous et votre version distante sur le serveur sont synchronisés. Dernier paramètre à régler, le paramètre de l'activité réseau. Alors c'est pareil, d'une manière générale, si vous avez une bonne connexion, vous n'allez pas trop vous préoccuper de ce paramétrage. Donc vous voyez que dans cette fenêtre, on peut gérer des paramètres de proxy si vous en avez besoin et on peut aussi gérer la limite de la bande passante qui est utilisée pour la synchronisation. Si vous avez une connexion qui est un petit peu faible, vous pouvez très bien utiliser ces options pour limiter la bande passante et ainsi pouvoir continuer à naviguer sur Internet, pouvoir continuer à utiliser Internet sans que votre bande passante soit complètement saturée par la synchronisation. Évidemment, plus vous limitez la bande passante, plus ça prend de temps pour la synchronisation. Voilà, on va s'arrêter là pour ce petit tutoriel d'installation sur Nextcloud et on se retrouve dans un prochain tutoriel sur comment utiliser tout ça pour travailler intelligemment avec les synchronisations et éviter que ce soit le bordel dans le partage collectif. Voilà, à bientôt !